Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà enfin sur l'opus numéro 2. Le premier je vous l'avais fait il y a quelques années de ça. Donc maintenant on a l'occasion d'en profiter un petit peu plus avec cette nouvelle version. Donc je ne vais vraiment pas me gêner. Donc n'hésitez pas à laisser des j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour pouvoir suivre cette série. On commence tout de suite, on a le choix entre les héros différents. Donc on a le mercenaire qui est là. Ici nous avons le dain, le nain, qui a quand même des bonnes capacités. On a le archer, ici on a le capitaine. Après on a la possibilité d'avoir la sorcière de bataille. A mon avis ça va décoiffer. Je vais commencer d'abord avec le capitaine et bien évidemment du jour au let's play je vais essayer de changer un petit peu. Pour que vous puissiez voir un petit peu les autres personnages. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bien évidemment s'il y a des moments un peu pourris je les découperai pour faire des accélérés. Ça va devenir plus intéressant pour vous comme pour moi. On commence, j'arrête de parler. C'est parti, je suis trop content. Bon, c'est parti. Je suis ici. Sauf qu'il y a deux détails qui ne m'ont pas fait ces petits trucs. Donc on avance avec ça. La gauche avec ça. Non ça c'est l'arrière. Voilà, comme ça c'est fait. Parce que j'avais toujours l'habitude de jouer avec les claviers un peu anglais. Hop, 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 c'est parti. Alors, bonjour, comment ça va ? Donc ici on a un petit butin. Nous allons l'ouvrir pour voir ce qu'il nous donne. Parfois on peut avoir tout de suite des bons trucs. Alors lequel en choisit ? Bonne question, je prendrais celui-là du milieu. Ah mais en fait je peux tous les prendre. Ah ça c'est pour quel personnage ça ? D'accord. Ah on n'a rien dans celui-là ? Ah si on a, je crois, on a un tout petit peu de pouvoir. Ok. Deuxième ouverture. Pour l'instant ça reste des normales pouvoirs, machin. Donc il faut que je me remette un petit peu d'olbin, sincèrement, pour pouvoir reprendre un petit peu les bons réflexes. Mais généralement ça va. Parce que ce qui est intéressant c'est qu'avec ce jeu-là on peut jouer en coopération. Donc je vous les présenterai au fur et à mesure. Bien sûr. Alors, donc là on va lui parler pour voir ce qu'il va nous proposer. Rien. Donc ça a un petit peu notre QG ici dans un premier temps. Donc dès qu'on va tout simplement finir l'émission, on reviendra ici. Donc là on a la carte des missions. Qu'on peut faire des tâches partie rapide, partie personnalisée, tâche héroïque. Et après on a un truc de Twitch. Donc partie personnalisée c'est moi-même qui peux modifier la mission, la difficulté. Bon allez on fait une partie rapide. Pourquoi il parle trop lui derrière ? Je te jure. Modifier la difficulté. On va commencer en mode de... Faire vite fait. Oh cru, on va pas s'embêter. Et après on montrera juste après. Oh c'est joli. Putain. Ah ouais c'est cool ici comme endroit. C'est plus éclairé déjà et c'est plutôt cool. À mon avis il y aura plus de facilité à voir l'environnement. Que le château fort. Dis-moi qu'il n'y a pas de bot. Ah merde il y avait qu'un bot. Mais normalement il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Alors le nain il a un arc. Avec 22 flèches. Ou plutôt 23. Et un marteau. Il y a une potion. Il vient de la prendre. Voleur. Donc le combat commence tout de suite dans le champ. Ok ça marche. Bon moi aussi je vais utiliser mon arc. T'as raison. Je crois que mieux vaut faire ça comme ça. Ah ouais il moins une shot en un coup. C'est ça qui est intéressant. Attends je vais rester derrière l'équipe. Au cas où il y a besoin de les couvrir. Pour l'instant ça va. Ça a l'air simple. Ta gueule toi. Bon on y va. Rejoindre le moulin. Je vais reprendre le marteau. Oh la la la. Oh la la. C'est quoi ces malades. Oh la la. En fait le champ je retire ce que j'ai dit. Parce qu'on voit quasiment rien. Je suis mouillé jusqu'au cou là presque. Oh merde 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 merde. Faut que je l'aille vite vite. Ouais lui il faut se méfier de cette grosse bestiole. Parce que s'il allait l'attraper. Il serait fait vite fait avoir. Le poison vert là il est où ? Il est là. On va l'éviter. Donc ah ouais le nain il fait quand même des dégâts assez puissants. Je vois. Oh la patate qui nous a mis lui d'entrée de jeu. Alors je vois qu'il y a une potion. Non il y a des bombes là. Donc il peut y avoir des trucs. Donc c'est bon. Le bot a été remplacé par quelqu'un je crois. Qui va rejoindre la partie. Donc ici il n'y a rien. Ah merde 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il y avait encore un collègue qui s'est fait un peu attraper tu sais par la bestiole la grande là. Tu vois ça va être moins d'en pas longtemps. Faut que je reste groupé avec eux. Oh la la tout ce qu'ils sont. Oh non mais ça commence déjà. Oh il y a encore cette bestiole. Oh mon dieu. Bon à demain. Oh les dégâts qu'elle fait. Je crois qu'elle ne peut pas rentrer dans la maison. Non mais attends 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 c'est une blague. Elle tape derrière le mur. Mais c'est quoi ce jeu ? Mais quel est ce jeu ? Je vais me soigner en attendant. Je vais profiter pour l'abattre à distance. Oh putain. J'ai un démon là qui est en train de me défoncer. Je vais réanimer le collègue vite fait. Vous savez moi j'ai eu de la chance que j'ai pu le sauver à temps. Il y en a deux qui sont déjà tombés. Il est très dur. Oh ouais mais là il ne peut rien faire le chip aussi. C'est quoi la touche là ? On ne lui fait pas beaucoup de dégâts. Donc c'est bon il a été relevé. Merde 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 merde. Il ne faut pas que tu te touches. Il est en train de le bouffer. Oh regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il est en train de lui faire. Oh non mais il va. C'est quoi ce monstre ? C'est lui qui nous pose toujours des problèmes. Mais il est fou ce jeu. On lui enlève très peu de dégâts en plus. On n'a pas le choix que de la néantir parce que... Oh là là mais merde. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie ce truc. C'est quoi ce jeu de terroriste ? Waouh je suis choqué. Je suis choqué quand même. Ah ah c'est moi le prochain. C'est moi le prochain sur la liste. Il faut que je me sauve. Tu vois j'avais raison. Il est en train d'en secouer d'eux déjà. Je ne sais pas si on peut passer à côté. Attends je vais le ranimer vite fait tant qu'il n'est pas là le monstre. Ah ouais bah moi. Il faut que je me méfie parce que je suis pareil que je suis un peu touché. Je me cache. On ne va pas être trop cons. Ah ça c'est pas bon si je me pointe là-bas. Il va en faire tomber un autre. Regarde c'est bon ils sont en train de lui faire des dégâts. Attends vite. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose pour l'empêcher un peu. C'est bon on l'a fumé. On l'a tué. Ah il est très très costaud hein. Mon dieu. L'équipe elle a vraiment morflé. On est tous quasiment en train de mourir. Regardez bien toutes les vies à gauche. On est tous mourants. Oh une potion verte tout de suite la ramasse. Je me cache là donc c'est bien. En fait il faut jouer vraiment en équipe dans ce jeu là. Parce que l'avantage qu'il va y avoir. C'est que les potions. Il faut que toute l'équipe soit à fond. C'est ça d'en prendre deux pour que vous vous soyez. Parce que si par exemple admettons que moi je suis à 80%. Je vais prendre les 20% restants. Et t'as toutes tes collègues qui sont à 2% de vie. Bah tu vas pas aller très loin quoi sans eux. Il y a une potion bleue là-bas. Ah merde j'aurais dû la laisser. Ah c'est pas grave c'est pas grave. Tout le monde est bien non. Le nain. Moi je vois pas forcément ma santé. Donc l'île va monter où comme ça. Cette porte elle s'ouvre pas ça c'est sûr. Ouais. Donc nous ce qu'on va faire c'est suivre le chemin. Ils ont trouvé un livre. Après il y a des rituels à faire et tout. Vous allez voir ça va être assez épique. Ça arrive déjà là. C'est bon ils m'ont attendu c'est cool. Merci. Donc là il y a un guerrilla derrière. Tourbillon. Tourbillon. Attention. Oh l'enculé il était sur moi. Regardez comment il est en train de me fumer. C'est le pire. C'était le pire celui-là. Allez là normalement je suis à quelques munitions en plus. Donc là il n'y a pas besoin de s'embêter. Il est dur au niveau vraiment combat. Parce qu'en fait ce que je me fais avoir dans les combats à chaque fois c'est qu'il m'attaque et je me fais avoir facilement. Rechange ta... Voilà c'est bon ils l'ont touché. Le archer il s'est bien sorti. Le chevalier ça va il attaque bien. Allez dors bien. Comme ça c'est fait. Ah lui je ne l'aime pas lui. Ah comment je ne l'aime pas celui-là là le rouge là. Lui je crois qu'il ramène des munitions. Je ne suis pas certain mais c'est ce que j'ai pu voir en fait. Pas forcément une totalité pour vous recharger. Mais juste quelques et quelques petits trucs quoi. Où est-ce qu'ils sont là ? Oh non non il y a des légions entières derrière. Oh mon dieu. Oh les légions qu'on va se taper. Il faut que je fasse gaffe. Tous les coéquipiers sont bons. Ok. En fait il faut savoir que l'union fait la force. Ah il s'est transformé c'est bien. Derrière nous il n'y a personne. Oh putain. Allez les gars profitez pour les massacrer. C'est cool. Pour l'instant tout le monde va bien. C'est quoi ça ? Ah c'est son épée. Ok. Il a des épées démoniaques. Étrange, étrange. Donc moi je ne prends pas la potion. Je suis déjà à fond. Voilà. C'est bon. Quelqu'un l'a pris. Moi j'ai pris la plus grosse potion je crois. Je vais me recharger sincèrement. C'est la même en fait potion. C'est la même chose. Je crois que derrière moi j'ai quelqu'un qui va me casser la tête. Eh bah tiens j'avais pas tort. J'avais pas tort. Oh non. Pourquoi tu m'attrapes ? Vite. Merci les coéquipiers. Oh comment ils sont réactifs les mecs. Ah ça ça fait plaisir. Tu sais. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est cet esprit en fait de cohésion. Qui me plaît dans ce genre de jeu. Est-ce que l'un ne pourra pas survivre sans l'autre ? Ah ils arrivent par là-haut. C'est bon. L'équipement est complet. Tourbillon il est à côté. Faut qu'il fasse très attention les gars. Attends je prépare les flèches. C'est bon. Bien joué. Donc ça c'est ce qui nous permet justement d'avoir tous les munitions à fond. On avance quand même mieux que tout à l'heure. On est bien d'accord. C'est beaucoup plus soudé là je trouve. Donc il faut que j'aille avec lui. Ça se peut qu'il va trouver peut-être quelque chose d'intéressant. Non il n'y a rien. Il y a un cochon ? T'es sérieux toi ? Oh comment la flèche elle a rebondi sur lui. Faut qu'on fasse attention parce qu'ils arrivent sur nous. Ça va deux flèches. Ouais c'est suffisant donc. Malgré sa taille impressionnante. Deux flèches. Ah là ils ont appelé des renforts. T'as gaffe collègue. Derrière toi ça peut arriver vite. Oh comment il est puissant l'archer derrière nous. Oh merde merde on est dans le tourbillon. Je ne le suis plus. Ah il y a quelqu'un qui est blessé. J'ai crois que j'ai un peu merdé parce que le souci il faut que j'aille rejoindre l'équipe. Attends je vais essayer de les aider. Ça va pour l'instant. C'est très très beau hein. Sur cette zone là là. Je vois qu'ils sont vraiment nombreux. Allez transformation. Profitons-en pour en tuer le maximum avec cet atout là qu'il est étourdi un petit peu. Ok. Donc la porte qui nous reste. Ah il saute par là aussi également. Trouver la clé de la grange. D'accord. Donc la clé se trouve de l'autre côté. Donc ce qui est à mon avis très bien gardé. Attends. Il y a un moyen de passer. Toute l'équipe est à fond à part un. C'est le... Capitaine. Bon là ils vont m'attaquer en ombre. Ah c'est lui derrière qui m'a fait mal. C'est bien. Donc on va récupérer la clé là-dedans. Mais des fois il peut y avoir des souterrains, des sous-sols. Ah elle est juste là. Je fais comment pour la prendre ? Ah c'est eux. C'est bon. Nous avons la clé. Déverrouiller et examiner la grange. J'espère qu'ils sont tous là. Je les attends un peu. Sinon on va se faire avoir. Tiens. Il y en a un qui s'est fait déjà attraper. Oh putain. J'aurais dû les attendre. Oh bon moi je me casse. Oh la 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 la. Le rat ogre là il est pas simple. Oh heureusement que j'ai mis ma protection. Je te le jure. Bon on va les aider là. Ah je te jure. J'aurais pas dû aller faire mon main là moi. Comme ça. Ouvrir la porte tout seul. On reprend peut-être l'arc. Plutôt l'arbalète. Comme ça on va lui faire des dégâts. Ça va il y a personne dans les environs. A distance on peut peut-être l'avoir ce petit con. Ça je trouve qu'il descend quand même plus vite au niveau de sa santé. Ah il s'est énervé contre mon collègue là-bas. C'est bon il est ranimé. Oh putain le nombre de personnes. Ah c'est pas un jeu que tu vas regretter au niveau des ennemis. T'en aura du choix. Je sais pas si je peux le souffler. C'est bon. Tout le monde a bien réussi à gérer le combat. C'est bien. Moi je te cache pas que je vais d'abord me soigner. Ah il y a une santé que je peux pas. Il m'a endommagé un peu plus. Donc là où je savais pas qu'on pouvait monter. Attends. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Ah peut-être là-haut là. Regarde. Parfois il peut y avoir des trucs. Non là il n'y a rien. C'est désert. Bon on va à la grange. Voir ce qu'il y a d'intéressant. Là 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 là. Où est-ce que t'es toi ? Le collègue est devant. Les deux sont derrière. Le petit chemin. L'empreinte par où ? Ah on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Non c'est juste un élément de déco. Allez vas-y je te suis. Monte d'abord le premier. Je crois qu'il y a un combat avec l'archer. Je crois qu'il y a un quelqu'un derrière nous. Tu vois derrière ça arrive vite. Donc ici on est bien. Mais je pense que ça va être un combat assez important là-dedans. Ça se voit c'est une zone très dégagée. Tout le monde est là. Oh là là là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Mais moi je ne descends pas. Ah non non non. Ah non 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 non. Je laisse le nerf à mes collègues. Oh là là. Il faut vite s'enfuir de là. Parce qu'on va se faire inspirer par leur tourbillon. C'est bon. Rejoindre la ferme. Comment il ment en fait. Je l'ai tapé d'abord le premier. Mais c'est lui qui m'a contré mon attaque. Je vous avais dit qu'ici il va y avoir un gros combat. Non pas lui. Il est où ? C'est bon on a ramassé quelques munitions. C'est bon on avance. Oh là là. Oh là là. Descendez messieurs s'il vous plaît. Je suis empoisonné ou j'ai quelque chose ? J'ai un sort sur moi qui m'ont lancé. Ah moi j'ai un sort sur moi. C'est chiant je te jure. Faudrait que je prenne à mon avis une potion anti-sort là. Bon c'est parti. Il faut les découper les nains là. Vous avez pas m'embêté longtemps. Moi je vous le dis moi. Ah il y avait le grand méchant là encore là. Celui qui prend les collègues. Ce qui vient franchement le pouvoir là qu'on a là. C'est qu'il est assez efficace. Détourdir un tout petit peu les ennemis. Oh merde. Il est en train de m'enlever beaucoup de santé là. Attends faut que je m'isole un peu parce que moi la protection ça fait deux. Voilà c'est bon. Ils vont nous foutre la paix ou pas tu crois ? En fait mon problème c'est la défense. Le jour où j'arrive à bien contrer tout ça. Ça sera plus facile. Ah j'ai plus de balle. Merde faut qu'on aille au front. Oh le nombre de trucs. C'est ce que je vous avais dit. Je le sentais trop bien ce truc comme ça. Je le sentais trop trop bien. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de cool là dedans. Je serais pas surpris que ça souffre ce truc là. Et t'as tous les potions du jeu. Imagine. Ah j'ai récolté une potion là. Explosive je crois. Il manque qui là ? Il y en a quand même. Il est niveau 15. Le capitaine là. Ce qui est bien c'est comme ça on aura l'occasion de découvrir tous les personnages. Et après on prendra le plus efficace. Et je pense que on aura notre préféré après. Je sens que je vais me faire avant. Dans pas longtemps vous allez rigoler. Mon petit mon petit. Faut que je trouve une potion d'abord. Donc ils ont déverrouillé quelque chose. Euh vite t'in. Ah enfin. Donc les munitions. Tout le monde est opérationnel. C'est bien. On va prendre le truc comme eux. Il tire sur qui lui ? Ah ok. Donc il a tiré déjà sur les ennemis là-bas. Bien vu. Je suis sûr qu'il va y en avoir plein dans le moulin là. On n'en rend pas les boss. C'est bon. En pleine tête ça a été fait. Je ne sais pas lui. Je ne peux pas l'avoir comme ça. Est-ce que c'est ? Ah c'est efficace. Vous pouvez tirer même à travers. Ça c'est trop bien fait ça. Oh lolo. Il y a beaucoup de patrouilles. Il y a vraiment beaucoup de patrouilles dans le secteur là. Oh l'enfoiré. Il monte carrément jusqu'ici. C'est bien. Ça me permet de faire des têtes. Dors bien. Touche pas à mes collègues s'il te plaît. Oh j'ai cru que c'était un monstre un peu plus puissant. Mais c'était notre cher chevalier. Très efficace comme arbalète. Libérez les prisonniers de la grange. Oh oh. Je n'aime pas ce genre de bruit moi. Il y a des bruits assez suspects quand même là. Donc là ils les ont libérés. Pas encore. On va se diriger là-bas. Ah on a tous cette malédiction. Regardez bien. Au niveau santé. Tout en haut à gauche. Alors oui on est tous justement touchés par cette malédiction. Je crois qu'il n'y avait que moi qui avait ce problème. Allez on reprend le marteau. Ah il y a quelque chose à ramasser là. Euh merde. C'est bon il l'a pris. C'est ça qui compte. C'est qu'on ne laisse rien derrière nous. Oh la 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 la. Il y en a combien là ? Ça a été bien nettoyé quand même là. Ah c'est sur lui que j'aurais dû l'utiliser. Non c'est bon. On va libérer les prisonniers. Ils sont un peu plus puissants ceux-là. Derrière nous. C'est bon il l'a réanimé. Il reste qui en fait encore là-bas ? D'accord. Il en reste deux encore. Peut-être que j'en anime pas mal mais c'est eux qui font le plus gros du travail pour moi. En tout cas c'est ce que j'ai comme impression. Ils massacrent tout ce qu'ils trouvent. C'est bien. Allez les gars on monte on monte. Il a besoin de se soigner c'est bien. Et touche pas mon collègue toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre d'intéressant ? Mais les assauts sont de plus en plus durs je trouve quand même. Plus on se rapproche au cœur du fort là presque ou je sais pas où. Et plus regardez comment ça avance sur nous. Les patrouilles sont de plus en plus féroces. Mais c'est intéressant j'aime bien franchement ça permet de bien se défouler. Donc c'est bon les prisonniers sont libérés. Je crois qu'il faut la clé quelque part. Non. Ils ont balisé un petit chemin. Qu'on doit respecter. Ah oui j'aurais même pas su passer par là moi. Oh la la ! Oh la la ! Qui est-ce que c'est que c'est tout ça là ? Oh la la ! Oh la la ! Je le sens pas du tout ce géant là. Oh merde ils arriveront partout. De partout ils arrivent. C'est bon. Bien joué les gars. Lui va libérer tout le monde. Il y a une potion bleue là. Je sais pas ça va donner quoi. Oh la comment il a gueulé lui. Ah y'a personne. Attention attention. Attendez moi les gars sinon je vais me faire attraper à mon avis par encore un goloom là. Ah bien joué je sais pas il a utilisé un truc. Qui les a bien explosé. Ah je suis extrêmement puissant là. Ah je suis très puissant. Mais très euh... Ah retour à la réalité ça fait mal hein. Oh putain ! Ah la réalité elle fait vraiment mal. Donc j'espère qu'ils vont pas tous me suivre. Ça va le plus gros et rester en haut. Vous avez eu le retour de la réalité ? Comment il nous a bien eu. Aïe 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 aïe. Je crois que je vais tomber une fois. Non ça va. J'arrive encore à résister. Par contre il faut que je demande rejoindre tous mes collègues parce que sinon... Je suis foutu. Lui derrière ça va il tient le choc. Ah t'es vraiment en stress hein. Sincèrement je vous dis pas comment vous stressez hein. Allez on avance. Il manque qui ? Il en manque un. Victoire ! Ça c'était kiffant. Voilà. A contre-courant. On a obtenu notre belle récompense donc ça change. Résumé de l'expérience. Ah tu vois on a la hache de guerre. Arme déverrouillée donc pour l'instant elle sera mon avis affrétée pour le nain. Coffre de félicitations. Peut-être qu'au niveau 3 il y aura quelque chose. Est-ce qu'il y en aura déjà un ? Non on passe pas au niveau 3. Alors qu'est-ce qu'on aura là-dedans ? Oh bien. On n'a pas ramassé à l'aider. Coffre reçu. D'accord au niveau du marchand. Alors là on a le résultat total. Donc j'en ai... Bon bah ça a été très vite hein. C'était très très vite. Il n'y avait même pas le temps de s'embêter vous avez vu. Il n'y avait pas le temps. Donc là il y a un coffre qu'on va ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc j'ai une hache classique à mon avis. Ah vous voyez en fait ? Le pouvoir qui est là ? C'est pour ça qu'il faudra que je m'équipe en conséquence. Parce que regardez bien l'arbalet du forgeron contre ça. C'est plus efficace là. Un poisson ? Non. Alors le petit coffre. Ah le marteau il est archi puissant. Regardez marteau à deux mains. Marteau à deux mains. Donc j'en ai un qui est beaucoup moins cool. Alors qu'est-ce qu'on aura là ? Le pouvoir machin. Pareil. Alors on va fermer tout ça. Ce que je vais essayer de faire. C'est de voir un peu tout ça. Là il y a quoi là ? Ouvrir la porte. On va visiter un peu la forge. Ah tu vois. Il y a une forge. Donc je pourrais m'équiper par exemple avec notre cher copain. Donc on pourra peut-être avoir un meilleur marteau. Pour l'instant j'ai quoi en fait ? Mon marteau il est niveau combien ? Niveau 5. Pouvoir niveau 37. Donc les talents. Donc petit à petit. C'est pour ça que je vous dis. Ça va être un vrai let's play. Parce que comme ça on essaiera de vraiment tout faire monter à fond. Au début ça va pas être simple à comprendre. Mais après ce que je voudrais faire. C'est vraiment tout mettre à fond. Avec un personnage au moins quoi. Tu vois. On va visiter un peu ce qu'il y a. Donc là il y a la forge. Là c'est pareil. Ça fait partie de la forge. Ici il y a quoi d'autre ? Partout dans chaque pièce normalement tu as quelques trucs. Tu as quelques trucs partout. Là tu as un équipement. Que tu peux mieux t'équiper peut-être. Voilà il fait beaucoup plus de dégâts tu vois. De ce qu'on avait au début. Il faudrait que je regarde vraiment au calme. Qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais là je n'ai pas pris le plus puissant. Je vous le dis tout de suite. On peut même prendre des petites bombes pour bien s'équiper. Des vêtements aussi. Avec ça tu auras plus de résistance avec certains. Ou l'apparence. Pour l'instant c'est juste de l'apparence. Là j'ai quoi ? J'ai rien. Voyons voir. Je vais un peu fouiller partout. Je ne sais pas si je ne peux pas quitter. Retour au jeu. Sélection héros. Dissoudre le groupe. Comme ça ça va être fait. Parce que je n'ai pas forcément de leur faire perdre leur temps. Si vous voyez ce que je vais dire. Si je ne joue pas. Ce n'est pas intéressant pour eux. Comme pour moi. C'est bon là je suis tout seul. Ici. Ça c'est la mission. Je crois que tout à l'heure on avait vu la sorcière justement. Des potions peut-être à nous donner. Vive le dialogue là. Ah tu choisis une potion parmi tout ça. D'accord. En fait ce qu'il faut faire vous voyez c'est ça. Tu vas te pousser avec tes grosses fesses toi. Bah non elle ne veut plus. Franchement qu'on peut encore glisser un peu à gauche ou à droite. Donc les amis vous en pensez quoi sinon ? Moi je trouve qu'il est quand même intéressant. Bon si je vais dedans mon ami je saute je meurs. On va voir. J'apparais là. C'est ce que je pensais. Là-haut je crois qu'il y a quelque chose aussi à aller voir. On a un crâne ici. Ah c'est pour changer un petit peu. On aura des nains plus puissants ce que je vois. Ah ouais regarde. Ah ils vont être très monstrueux. Donc attends on va voir vite fait les autres. Ah c'est cool ça. Donc là ça sera pareil. Ah ouais mais les dégâts qui vont faire certains. Ah j'aime bien franchement. Ça va être assez plaisant comme jeu je pense. Donc là-haut peut-être qu'il y a une petite salle d'observation. Tu vois je ne suis pas étonné qu'il y ait encore des trucs à découvrir. Finalement il n'y avait rien du tout d'intéressant là-dedans. Non il n'y a rien. Ça va nous ramener à mon avis au château. Bah écoutez ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit... Cette petite partie. Donc ce que je vais essayer de faire moi de mon côté. C'est-à-dire... Pas de mon côté mais on va reprendre après à partir de là. Et on va essayer de faire monter le personnage. Découvrir un peu plus les améliorations. Et se perfectionner de plus en plus dans le combat etc. Donc merci d'avoir suivi ce premier épisode. Merci également pour vos j'aime, pour vos abonnements. Et on se retrouve dans quelques temps pour la suite. Ok ? Allez gros bisous. A bientôt. Prenez soin de vous.